... Des organisations de la société civile qui manifestent indignées par une décision du juge de libérer Gibril Bassolet. Des partis politiques qui attaquent à travers des déclarations, c'était le 10 octobre dernier, et en face d'autres, des partisans naturellement de l'ancien ministre Burkinabé qui traitaient la détention de leurs leaders de politique et de partisans, qui appellent au respect de l'indépendance de la justice. Du coup, une question se pose. Assistons aujourd'hui à la remise en cause de l'indépendance de la justice. Quand est-ce qu'un juge peut être considéré comme indépendant ? La libération de Gibril Bassolet a le preuve de l'indépendance de la justice. C'est le sujet de controverse ce soir. Et pour en parler, nous sommes avec Mme Laurence Marchal-Hilboudo. Vous êtes du MPP. Bonsoir. Bonsoir, Simon. Avec nous aussi, M. Antoine Cabouré. Il est du syndicat autonome des magistrats Burkinabé. Avec nous, M. Smoky Bambara du Ballet Citoyen. Bonsoir. Avec nous, M. Aziz Dabo de la nouvelle alliance du FASO. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, je précise que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou encore en postant vos contributions sur notre page Facebook www.facebook.com slash Controverse RTB ou bien le hashtag Controverse RTB. On commence par vous, madame. Je précise que vous êtes quand même l'une des rares femmes qui a accepté de venir sur ce plateau. Donc, nous sommes ravis de vous avoir ce soir. On a entendu votre parti, le MPP, sortir une déclaration qui dit ceci, je cite, « Cette décision du juge, naturellement, apparaît comme une trahison du peuple par la justice et une décision plus politique qu'arbitraire. » C'est-à-dire tout simplement que vous remettez en cause la décision du juge de libérer, on va dire, vous touchez quelque part à l'indépendance de la justice. Merci, Simon, de nous inviter sur ce plateau et de nous donner l'opportunité d'expliquer la position du MPP face à cette décision judiciaire. Il n'est pas chez nous à remettre en cause des décisions judiciaires, mais c'est à critiquer. Et je pense que toute décision est passive de critique. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est inimportant. Surtout que quand on prend l'historique des choses, M. Gabriel Bassolet était du gouvernement qui a mené le projet de loi à l'Assemblée nationale. Il était celui qui a déclaré sur tous les ondes que sans sa participation aux élections, il n'y aura pas d'élection. Et nous avons vu qu'il a failli ne pas avoir élection. Et M. Gabriel Bassolet a été mis en accusation. Il a été déféré à la MACA. Il a fait deux ans. L'instruction a fait deux ans. Pourquoi ? Parce que les avocats de la partie civile ont fait des multitudes de recours qui étaient de leur droit, ce recours. La défense, vous voulez dire ? Non, oui, la défense plutôt de Gabriel Bassolet a fait des recours, multiples recours depuis longtemps. Jusqu'à présent, ce dossier n'est pas jugé parce qu'il y a des recours qui sont fondés. Sauf que la décision, forcément, n'a pas de lien avec Gabriel. Non, non. Là, c'est un juge qui décide de prendre un axe. Je finis. Je finis parce que cette décision a été prise. C'est le juge en toute liberté qui le prend. Mais nous aussi, en toute liberté, nous avons le droit d'exprimer notre… De critiquer la justice. Bien sûr, la justice n'est pas une parole d'évangile. Même l'évangile, d'ailleurs, est critiqué. Donc, ce n'est pas parce que nous critiquons que nous remettons en cause la manière dont aujourd'hui les choses se sont passées. Nous avons vu que les choses se sont passées de manière légale. Donc, cette remise en cause de cette liberté provisoire a été contestée, a eu un appel. Et ça est reparti encore dans la Chambre de contrôle qui a siégé là-dessus et qui a mis sa assidération à résidence surveillée. Donc, je pense que la critique ne fait pas obstacle à une décision judiciaire. Mais c'est un avis qu'on peut donner en tant que citoyen. Et je pense que nous, en tant que parti politique, nous avions besoin de donner notre point de vue avec notre électorat. Surtout que, même pas, la chose s'est passée à 19h, 30h, 20h, sur tous les médias, on dit « Ah, merci au président du FASO d'avoir fait ça ». Ce sont ces mêmes qui disent « Oui, d'avoir été une décision exclusive ». Comme si le président du FASO avait une même mise sur cette décision. On va revenir sur… Donc, il était de notre droit d'expliquer, voilà, il était de notre droit d'éclairer ces choses-là. – Au niveau de l'ANAPA, vous vous dites… – C'est bon, merci aux téléspectateurs. – Vous qualifiez… – Je vous introduis par, quand même, cette expression que j'ai pu rélever de votre parti. Parce que vous qualifiez l'attitude du MPP d'anti-républicaine. – Absolument. – Je tiens tout d'abord à dire à Mme Marchal que Djibril Basoulé n'a jamais dit que s'il n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Parce qu'il faut dire la vérité aux téléspectateurs. Je tiens d'abord à le préciser. Je poursuis en disant que lorsqu'on est un parti responsable, aujourd'hui le MPP c'est le parti qui gère le pouvoir d'État. Le président du FASO est issu du MPP. Il a toujours invité au respect des décisions de justice. Lorsque je lis là devant moi la décision, je dirais la décision, plutôt la déclaration du MPP, mais j'en suis inquiet. Parce que lorsqu'on dit la liberté de la justice, c'est aussi accepter les décisions du juge. Parce qu'il ne faut pas pousser les uns et les autres dans des situations que vous ne pourrez pas forcément maîtriser. En toute la méconscience, le juge a pris une décision et le gouvernement l'a très bien dit. Ils acceptent, ils ne commandent pas les décisions de justice. Et je tiens à le préciser, les politiques peuvent, je dirais, commenter. Mais il faut avoir beaucoup de prudence lorsqu'il s'agit des questions de justice. Parce que lorsque vous dites que ça apparaît comme une trahison du peuple par notre justice, qui a trahi qui ? Le peuple c'est qui ? Il faut faire vraiment très attention, sachant raison garder, avoir un langage modéré. Parce que le Burkina Faso appartient à nous tous. Et il serait bien que lorsqu'un parti responsable s'engage à gérer le pouvoir d'État, il doit fédérer, il doit rassembler. Et c'est dans cette logique-là, nous condamnons fermement cette décision, cette décision que le MPP a eue à sortir, qui est plutôt dans la logique d'enflammer la situation. Alors, Antoine Caboret, qui est magistrat, qui est du syndicat naturellement, quand vous entendez, vous lisez ces déclarations, à votre niveau, comment vous réagissez ? Alors, je vous remercie, M. Gongo, pour l'occasion que vous me donnez de parler au Burkinabé. Je voudrais avant toute chose saluer le travail que les magistrats font tous les jours dans les juridictions, qu'elles plaisent à telle ou telle partie. C'est notre mission de rendre justice. Et avec nous, tous les autres acteurs qui nous accompagnent, qui sont parfois victimes de ces intimidations de toute nature. Je peux rassurer le Burkinabé qu'être maïsra et ne pas pouvoir gérer ce genre, je dirais, parfois d'envolée, c'est ne pas pouvoir remplir sa mission. Je comprends la délicatesse de la mission de nos collègues, mais nous sommes aux côtés d'eux parce que nous pensons qu'ils ont une mission accomplie, qui est celle qui leur a été confiée par nos textes et imprimer la Constitution. Partant de ce fait, je dirais que des partis se rejettent la balle ou s'attirent, je dirais, des éléments positifs ou négatifs par rapport à une décision peut être une chose normale. Mais nous pensons que nous voulons construire un État et que cet État est bâti autour d'institutions et des règles. Nous souhaitons en tant qu'acteurs de la justice que tous les commentaires, toutes les prises de position qui peuvent se faire, que nous ayons pour boussole la loi. Si nous avons la loi, nous saurons ce que le peuple a décidé, ce que le peuple veut et ce que les juges font. En rappel, je dirais que les lois qui sont appliquées par les magistrats burkinabés n'ont pas été votées par les magistrats. C'est des lois votées par les représentants du peuple. Et lorsque nos collègues appliquent les lois, ils n'entendent nullement trahir le peuple. Si ces lois ne conviennent pas à un certain moment, il faudrait qu'on ait le courage politique de les changer. Parce que le juge est serviteur de la loi, il n'ira pas faire plaisir à qui que ce soit ou brimer qui que ce soit en dehors de la loi. Donc j'ai pu vous rassurer que les magistrats sont dans cette logique. Ils sont très responsables. Et c'est pourquoi, malgré tout ce qui a pu se dire, nous restons très sereins. Parce que nous voulons qu'on nous juge sur la base d'une seule chose, l'application des lois. Smokibambara, l'application des lois. Et c'est cette loi-là, justement, par moments, qui n'est peut-être pas bien appliquée, que vous dénoncez. Bien, écoutez, avant toute chose, déjà, merci de me donner la parole. Et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. Je tiens à préciser que nous sommes logiques depuis le début dans notre mission d'observation et de contrôle citoyen. Lorsqu'une chose est à dénoncer, nous le faisons. Et nous le faisons de manière pacifique, les bras nus. Nous ne sommes pas, au contrario de certains, armés, par le clientélisme politique aussi. Nous ne faisons violence ou pression sur personne. Nous exerçons tout simplement notre rôle de citoyen. Ceci étant, j'entends parler du côté du représentant de la NAFA d'une question de justice, de respect de la justice et de liberté de la justice. Alors même que ce sont eux qui ont entamé les premières pressions pour pousser les juges à avoir un tel délibéré. À organiser des manifestations dans les villages du candidat, que ce soit à Nuna, à Réau, etc., dans la capitale, avec fort relant des clientélismes, avec fort relant d'armement. J'ai mes sources aussi. Et donc aujourd'hui, on est en droit de se demander... Vous êtes au courant des armes qu'ils tenaient là ? Écoutez, écoutez, vous savez, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de remonter plus loin. Il y a quelques jours seulement, au niveau de la place de la Révolution, le principe, c'était de casser du balai, de venir armés avec des gourdins. Ils étaient là, ils étaient bien présents. Et nous nous sommes renseignés. Maintenant, peu importe que ce soit... Nous, je dis, on a toujours exercé notre contrôle des citoyens. Ce que je reproche à ceux-là qui sont les disciples de Basse-Aulé ou les accompagnateurs de Basse-Aulé, c'est en même temps qu'on dit qu'il faut respecter les décisions de justice, on sort, on essaye de manipuler l'opinion publique, de mettre pression. Nous ne sommes pas sortis pour dire à la justice que... Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, on a encore confiance à la justice de ce pays. Nous sommes sortis parce qu'il y a eu des pressions avant. Donc, si vous analysez bien l'histoire... Et quelque part, vous estimez que le juge a cédé à la pression de la... Évidemment, il n'y a qu'un pas pour y penser. Surtout que nous avons des raisons inquiétantes de croire qu'il y a des possibilités de fuite. Parce que même dans le passé, cela s'est vu, il n'est pas le seul. Prenons le cas de Salif Caboret, qui a été libéré pour les mêmes raisons dites de santé. Eh bien, il a pris la poudre d'escampette. Donc, ça, c'est un fait préjudiciable. C'est un fait qui peut, finalement, se confirmer par la suite. D'autant que le même Bassolet a déposé, a écrit par deux fois, d'abord à François Hollande, ensuite à Macron, pour demander à ce qu'il fasse pression, qu'un pays étranger fasse pression dans les affaires juridiques du pays, afin que lui puisse se rendre en France et s'y faire soigner. Donc, nous avons des vraies raisons de nous inquiéter réellement sur la disponibilité, la volonté réelle de Bassolet de se mettre à la disposition de la justice. Et c'est toutes ces inquiétudes-là qui nous font penser que, finalement, nous avons un droit de critique. Nous avons un droit de réagir par rapport à une certaine justice. Parce que ce qui, là où ça va très loin, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de s'apitoyer sur le sort de M. Bassolet, qui est quand même, d'une certaine façon, inculpé dans un des plus graves crimes, c'est-à-dire contre l'État et le peuple burkinabès, c'est-à-dire un coup d'État organisé avec des intérêts étrangers, qui a connu quand même pas moins de 13 morts et 242 blessés, si je ne m'abuse. Donc on est en train de s'apitoyer sur le sort d'un individu. Tout le pays ne parle que d'un individu. Pendant que les victimes elles-mêmes continuent, gissent à sous pieds sous terre, celles-là aimeraient bien aussi pouvoir bénéficier éventuellement d'une villa à Ouagra 2000, même sous résidence surveillée. Malheureusement, elles n'en ont plus le droit. Et ça, c'est un scandale. Je voudrais dire à M. Sammoqué, à M. Bambara plutôt, qui dit que nous avons utilisé peut-être des armes pour les attaquer ou entre eux comme ça. Je pense plutôt que peut-être c'est de leur méthode qui parle. Parce que ça fait deux ans que M. Bassolet est incarcéré, ça fait deux ans que la NAFA demande justice, ça fait deux ans que nous menons nos activités en vue qu'il y ait une justice, une justice pour M. Bassolet, une justice équitable pour tous. Nos activités n'ont pas commencé au niveau de Réau parce que j'ai l'impression que c'est ce qui revient le plus. Il y a eu des activités dans la ville de Réau, il y a eu à Nuna, mais il oublie Banfora, il oublie Boubou, il oublie Ouagadougou, il oublie Kaya. Et la NAFA est en droit aujourd'hui, si elle a les autorisations nécessaires de mener à bien ses activités, en vue de demander à la justice de faire la lumière sur le dossier du putsch. Mais moi, je profite en même temps... Vous avez une pression sur la justice, d'autant plus que aujourd'hui vous... Moi, je voudrais dire que la NAFA aujourd'hui est la quatrième force politique du Burkina Faso. Et si la NAFA peut exercer une pression sur la justice, alors que je tiens à préciser que la justice militaire est aux ordres du pouvoir politique. Lorsque je dis que la justice militaire est aux ordres du pouvoir politique, c'est que je vais revenir en arrière pour rappeler aux uns aux autres que le président du Faso a revoqué trois juges au niveau de la justice militaire. Ça, ce sont des faits qui sont là. Le président du Faso a revoqué trois juges au niveau de la justice militaire. Il parle de la villa Ouagadougille. Ce n'est pas la NAFA qui a installé M. Bassoulé à Ouagadougille. Ce n'est pas la NAFA qui a kidnappé M. Bassoulé le lendemain soir de la liberté provisoire qui lui a été accordée par le juge. Ce n'est pas la NAFA qui l'a escorté jusqu'à la Ouagadougille. C'est le pouvoir politique. Lorsque M. Bassoulé reçoit, après la décision de justice du juge, un arrêté ministériel qui vient a priori contredire la décision du juge et qui encadre en réalité dans quelles mesures M. Bassoulé doit se comporter au niveau de la résidence surveillée. Mais le ministre de la Justice, c'est qui ? Ce n'est que le ministre de la Justice, c'est M. Jean-Claude Bouddha qui est membre du bureau politique national. Il est ministre de la Défense. Voilà, il est le ministre de la Défense. Il est membre du bureau politique national du MPP. Ce n'est pas la NAFA, mais bien sûr le pouvoir politique actuellement. Parce que, qu'on le dit très clairement, la justice militaire est une justice d'exception qui est aux ordres. C'est très clair. Il va peut-être... Excusez-moi. Il va répondre à ce mot qui vous sait parce que quelque part... Non, non, il est important que nous puissions situer les choses. Allez-y. Moi, ça me fait rire quand M. Dabo dit oui, ce n'est pas la NAFA qui a fait ci, ce n'est pas la NAFA qui a fait ça. Pourtant, ils sont en train de politiser le judiciaire. C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Je veux seulement rappeler à M. Dabo que le 14 septembre dernier, il y a eu les dépôts de mise en accusation du dossier d'Égypte de Bassoulet. Et il y a eu un appel. Le procureur militaire a fait l'appel sur les charges parce qu'ils ont retenu six charges au départ. Il y a une seule qui a été retenue pour trahison et ils ont fait appel pour... Au départ, il y en avait 11. Il y en avait 13. On était partis à 6 et là, il y a une seule charge. Et on a fait appel pour les autres charges de tenue. Et cet appel, le 24, on va sursoir. On va prononcer la décision de cet appel. Et le 25, on a le procès qui va démarrer. Je me demande quelle est l'opportunité aujourd'hui de mettre une liberté provisoire sur 15 jours après avoir fait deux ans de prison. Aujourd'hui, M. Gibril Bassoulet sort de prison pour voir ses médecins. Il les accompagne, il sort, il est libre d'aller voir ses médecins, il revient. Nous avons les preuves de ça. Ce que je veux dire, nous, nous avons fait confiance à la justice. Jusqu'à maintenant, nous faisons confiance à la justice. Mais nous avons dit, comme M. Bambara vient de le dire, toutes les personnes libérées ont pris les frontières. Et surtout, le jour de la libération, nous entendons l'Erafrique qui dit « Oui, M. Gibril Bassoulet a attendu en France pour des soins. » On n'est pas au courant. Personne n'est au courant de ça. Eux-mêmes, ils disent qu'il doit partir faire des soins. Et ce que je veux dire aussi, il y a eu pour le POUCH 107 personnes mises en accusation pour le POUCH. Il y a eu 61 ou 67 personnes qui ont été mises en liberté provisoire. Et il y a encore 40 personnes qui sont en prison. Je veux, faisons les statistiques. Quels sont ceux qui sont sortis ? Quel est le standing ? Parce qu'eux, ils avaient peut-être les moyens de se prendre les avocats les plus chevronnés, connaître les textes. Il y a encore d'autres qui sont en prison, qui pouvaient même bénéficier de cette liberté provisoire, qui ne l'ont pas. M. Gibril Bassoulet veut sortir de la prison. Et là, vous avez fait la justice. Il saisit la justice pour le faire. Et derrière, il y a son État-major qui politise la chose. Et quand le MPP veut donner une réponse politique à cette chose, c'est un scandale. Mais s'il vous plaît, quand vous voulez jouer dans la cour des grands, accepter les règles des grands. C'est clair. Donc, vous ne pouvez pas déterminer des règles et puis venir en cours de route les changer, parce que ça ne vous est pas favorable. Quand vous dites que vous êtes la quatrième force politique, vous avez combien de députés à l'Assemblée nationale, puisque vous connaissez, disent, on va faire les comptes. Vous avez combien de députés à l'Assemblée nationale ? Vous n'avez combien de députés à l'Assemblée nationale ? Vous avez combien de conseillers ? Et pour finir, M. Dabo, je le dis. Voilà, terminez, s'il vous plaît. Je n'ai pas Mme Marchand. Non, pour finir. Non, elle ne va pas déterminer le nombre de députés, mais elle va terminer son intervention. J'entends tous les jours, le Burkina Faso nous appartient à tous. Pour ma part, le Burkina Faso n'appartient à personne. Le Burkina Faso appartient à Dieu. Nous sommes en location gérance. Nous avons besoin de le gérer correctement pour rendre compte à nos enfants, à nos petits-enfants, et au grand juge qui est Dieu. Donc, arrêtez de dire... Quand vous sentez le sentiment de... Ça nous appartient, on dirait qu'il y a une possession quelque part. D'accord. Vous n'avez pas besoin de quelque chose ? M. Dabo répond et M. Caboret, parce que là, on a l'impression... À Mme Marchand, que ce n'est ni à elle... S'il vous plaît, je suis Mme Ilboudo. Excusez-moi. Ce n'est ni à elle, ni au MPP, de décider quand est-ce que M. Bassolet doit être en liberté provisoire. Parce que si la justice est indépendante, c'est au juge d'en décider. Ce n'est pas au MPP de décider que oui, ça sera le 24, pourquoi combien de temps avant il a une liberté provisoire ? Oui, il doit aller se soigner, RFI a dit cela. Ce n'est pas à vous de le dire. C'est à la justice, force et à la loi. Nous nous observons, comme vous, la décision de justice. Et nous nous réjouissons de cette décision de justice. Ce n'est pas à vous de déterminer les conditions de la justice burkinabé. Encore, je dirais que le commissaire du gouvernement est aux ordres de qui ? Du président du Faso. Au niveau de la justice militaire, c'est très clair. L'ordre de poursuite est engagé par qui ? M. Jean-Claude Bouda. Ministre de la Défense, membre du Bureau politique national du MPP. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir nous faire croire sur ce plateau que le MPP semble a priori être surpris de cette décision de justice. Parce que vos militants, vos cadres, sont ceux qui instruisent la justice militaire. C'est ça la réalité. Et je poursuis en disant, c'est de justice qui est aux mains du pouvoir politique. Je ne comprends pas. Il y a eu combien de libertés provisoires ? Pourquoi celle de Bassolet dérange spécialement le MPP ? Il y a eu Édith Combego, il y a eu plusieurs membres du RSP qui ont été libérés. Je dirais même, c'est très clair, c'est le RSP qui a perpétré le coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les détectes du RSP ont été libérés, ça n'a dérangé personne au MPP. Lorsque Dibril Bassolet est libéré, c'est la psychose. C'est très clair, c'est un adversaire politique qui dérange. Et pourquoi le MPP s'agit tant ? Franchement, c'est tout un honneur pour Dibril Bassolet qu'un parti politique au pouvoir puisse se retrouver à faire une déclaration spécialement parce qu'il n'est qu'en liberté provisoire. Et nous nous exigeons la justice parce que ce que nous recherchons, c'est un non-lieu dans cette affaire. C'est la vérité que nous recherchons parce que tout ce qui est distillé, ça et là, ce n'est que l'uccubration, ce n'est que boniment, parce que le dossier est toujours en instruction et la présomption d'innocence voudrait que chacun sache raison garder à avoir beaucoup de prudence par rapport à ce dossier. M. Kabouré, jusque-là, vous n'avez pas réagi. Tout à l'heure, Smoke et Bambara disent que la justice a cédé quelque part à la pression de la rue. Et puis, bon, Mme Ilboudo ajoute qu'il y a eu du 2 pour 2 mesures dans le traitement quand même des dossiers. Vous savez, chacun a un livre de tenue des propos. Peut-être que chacun sait sur la base de quoi il justifie de tels propos, moi, je vous l'ai affirmé, vous-même, vous le constatez, être juge au Burkina devient une mission périlleuse à la limite parce que vous ne savez pas ce qu'en réalité les gens veulent. Mais moi, je le sais, les maïsrats le savent, chacun veut que sa volonté passe comme étant l'oeuvre de justice. Mais malheureusement, il n'y a pas de marionnettes à la justice. Il y a des gens très responsables, plus responsables même parfois que ceux qui agissent, qui savent qu'ils ont reçu une formation, qui sont des éléments de la société, qui apprécient en toute indépendance les faits ou les cas qui leur sont posés. Et les gens devront certainement souffrir parce que si, effectivement, c'est des marionnettes qu'on souhaite, alors il faudra remettre les institutions à plat pour recréer la justice que vous voulez. Je voudrais également dire qu'on a parlé tout de suite d'audience qui se tiendrait éventuellement ce mois-ci, dont les dates ont été données, mais regardez quels, eux, vous voulez que les maïsrats puissent accomplir dans un tel contexte. Ils posent des actes, on ne lit même pas leurs décisions rendues, on estime qu'on est des experts en droit, parfois on n'a même pas fait un seul jour de droit, mais on se permet d'apprécier pour dire dans tel ou tel sens on est d'accord ou on ne l'est pas. Mais les juges n'ont pas changé. Depuis deux ans, trois, quatre ans, ce sont les mêmes juges qui posaient des actes, qui décidaient, mais à chaque fois que ça allait dans le sens de tel acteur, oui, le juge était indépendant. Maintenant, quand ça va dans tel ou tel sens, il n'est pas indépendant. Et donc, moi, je pense que toutes les parties, en réalité, dans leur manière de se comporter, n'arrangent pas ou ne mettent pas la justice dans de très bonnes conditions pour travailler. Mais je dis que les maïsras sont conscients de ce fait. Si les maïsras veulent se faire applaudir, j'ai toujours dit qu'en moins d'un mois, on serait les plus célèbres du Burkina. Mais je ne crois pas que ce serait travailler dans le sens de la loi que d'être des maïsras adulés et aimés. Si vous voulez que les maïsras soient adulés, donnez-les des textes qui permettent qu'ils soient adulés. M. Gongo, si demain, on vote une loi pour dire que le fait que vous fassiez controverse, c'est une infraction, sans état d'âme, si je suis procureur de Ouaga, je viendrai vous chercher. Mais pour l'instant, ce n'est pas une infraction. Je n'ai pas quelque chose à vous réprocher. Et donc, je voudrais que dans le Burkina que nous sommes en train de construire, que parfois, nous ayons au-delà des passions, au-delà de nos ressentiments personnels, au-delà de nos sentiments, pour poser des règles objectives qui s'appliquent aujourd'hui aux uns, mais qui demain peuvent s'appliquer à vous-même. Et c'est ce métier, c'est ce rôle que les juges vont jouer. Et restez dans la sérénité. Je discute tous les jours avec les collègues magistrats. C'est des périodes difficiles, parce que nous ne sommes pas très compris, mais rassurez-vous, des marches, des contre-marches, des appels à quoi, ne vont pas nous émouvoir. Et je dis que c'est dans ce sens que nous attendons des pouvoirs politiques, que nous attendons des institutions de la République au plus haut niveau, surtout du garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, qu'on puisse affirmer ce rôle-là que la justice doit jouer. Parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir étudier les institutions quand on pense être au pouvoir, mais enfin, le pouvoir, on le perd d'un moment à l'autre. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est dommage que tout le monde pense que le meilleur moyen d'atteindre ses fins, c'est de faire des pressions sur quelqu'un sur la justice. Et toutes les parties sont dans ce jeu. Heureusement qu'encore au Burkina, il y a des personnes d'un très grand niveau intellectuel, d'une très grande probité qui comprennent qu'en réalité, ce jeu d'intérêt-là ne peut pas prendre le dessus sur la mission essentielle de la justice. Donc, voilà ce que je vous l'ai dit. C'est d'abord ce mot qui n'a pas réagi depuis un moment. Mon avis ? Oui. Bon, d'abord, il demande tout simplement d'aller au-delà des passions. Non, je vais y aller. J'écoutais encore M. Dabo, toujours M. Dabo, s'exprimer sur les élucubrations de certains individus, les dire, etc. Moi, je considère que les élucubrations sont peut-être les victimes de ces assassinats-là. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Je trouve que c'est malsain, effectivement, ce débat-là. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on veut faire passer Bassolet pour un prisonnier politique. Tout le monde sait ce qu'est un prisonnier politique. M. Bassolet ne s'est pas fait arrêter pour ses idées. Il s'agit bien d'actes concrets qui ont entraîné la mort de plusieurs individus, de plusieurs personnes qui, aujourd'hui, n'ont plus leur mot à dire, ne peuvent pas venir sur le plateau de controverses pour se défendre. Donc, il s'agit de jeunes, il s'agit de personnes qui ont dû payer de leur sang cet ultime affront qu'on a fait à la République. Le coup d'État, en lui-même, justifie même cette soi-disant loi d'exclusion, puisqu'ils ont toujours tenté de justifier la loi d'exclusion en disant que c'est à cause de ça qu'il y a eu le coup d'État. Ça veut dire qu'on aurait dû même tous les exclure. Peut-être même qu'on aurait dû même les arrêter pour éviter qu'il y ait un coup d'État. C'est la preuve qu'on a bien fait d'essayer d'excluer certains candidats parce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au putsch, jusqu'à assassiner des individus dans le pays pour accéder au pouvoir. Et là, je crois quand même qu'on dépasse les bornes. Ceci étant, il faut qu'on batte les masques. Il faut que les masques tombent enfin. Parce que tous les téléspectateurs ne veulent pas forcément comprendre de quoi on parle. Même quand M. le juge parle, ici présent, c'est M. Caboret, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. M. Caboret parle. La Samab, le syndicat, quand ils ont voulu dénoncer le coup d'État en question, ils ont cherché avec l'âme torche en plein jour le représentant ici présent, M. Caboret, pour qu'il y ait une signature, pour contredire, pour condamner le putsch. Il a disparu. Il a disparu de tous les radars. Donc M. Caboret lui-même est axé comme étant une forme de putschiste, en tout cas de collaborateur du putsch. Il faut aussi que les gens comprennent pourquoi les positions sont comme ça. Jusqu'ici, que tout le monde tombe ses masques. C'est facile pour quelqu'un comme moi qui suis artiste, que tout le monde connaît, qui a des positions, voilà. Moi, je n'ai pas changé mes positions. On peut juger. Mais il y a des gens, on ne sait pas exactement qui ils sont et quelles ont été leurs implications. Je peux rendre à Dabo une certaine vérité par rapport à l'implication du gouvernement, notamment dans les premières décisions judiciaires. Et là que je condamne fermement, je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, on l'avait dénoncé à cette époque, c'est-à-dire l'annulation des mandats d'arrêt. Ce fut une grave erreur qui a entraîné aujourd'hui un sursaut de confiance envers les poutchistes aujourd'hui qui tentent de revenir sur le devant parce qu'effectivement, il y a eu cette erreur d'annuler ces mandats. En tout cas, de faire en sorte ou de s'impliquer pour que ces mandats d'arrêt soient annulés. Ça, c'est une vérité. C'est peut-être une des rares choses sur lesquelles on peut être d'accord. Maintenant, il faut qu'on affronte la vérité. M. Bassolet est connu de tous. C'est un homme très dangereux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous nous rappelons des années 2000 avec sa répression sévère et violente sur le collectif. Il a quand même rasé la justice. Il a rasé M. Sankara. Il a eu à raser Alidou. Il a eu même à faire de faux procès verbaux. Il faut qu'on se rappelle quand même qu'il y a une histoire. Le monsieur n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il est devenu du jour au lendemain un malfrat. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc moi, je dis que c'est très dangereux parce que je répète qu'il y a des possibilités de fuite parce que ce qu'elle a dit est une vérité. Les avocats ont passé leur temps à lancer des procédures dilatoires pour décaler le procès en lui-même. Si effectivement, M. Bassoulet, depuis deux ans, deux ans, des problèmes de santé, ça fait deux ans, donc ça veut dire qu'il y a quand même des médecins qui le soignent. Depuis deux ans, problème coronarien. Eh bien, qu'on avance le procès pour qu'aussitôt il puisse être inno-santé et bénéficier de plus grands soins avec son ami Macron ou son ami François Hollande dans les cliniques qu'il veut puisqu'il détient en plus la Légion d'honneur. C'est quelqu'un qui est respecté par la France. Mais nous prévenons le système français. Si ça fait partie des prérogatives ou des missions de Macron devenues ici pour repartir avec un prisonnier soi-disant politique alors que nous savons que c'est un poutchiste, je crois que ça va m'en passer. Parce qu'eux, ils ne sont pas la procès des femmes, donc on ne pourra pas... Moi, je voudrais dire à M. Dabo qui dit qu'on a séquestré leur champion. D'abord, M. Gibril Bassolet n'est pas un civil. C'est un général de l'armée. Un général militaire. Le seul et le premier général. Donc on ne peut pas le considérer comme les autres parce qu'on sait comment ils sont futés et ils peuvent passer entre les mailles. Donc vous savez qu'ils ont un état-major. Il a commandé. Non, il a commandé. Il a eu un commandement fort. Depuis 40 ans, il est avec les Touareg, la négociation des Touareg. Il est l'expert en négociation de Touareg, de terrorisme. Donc ce n'est pas n'importe qui qu'on peut laisser en liberté provisoire comme ça. Aujourd'hui, quand vous parlez de séquestration, allez toujours, je vous dis, quand vous voulez jouer dans la cour des grands, jouer comme des grands, la procédure a été légale. La mise en liberté provisoire a eu un appel du procureur militaire qui a introduit de l'appel. C'est reparti à la Chambre de contrôle des instructions et la Chambre de contrôle a instruit sur la résidence, d'assigner en résidence surveillée, sur la base du code de justice militaire qui a été relu le 4 dernier à l'Assemblée nationale. Le code pénal, si il le... Le 4 octobre ? Non, non, pas le 4 octobre. Le 4 septembre. Non, non, en 2017, c'est exactement la loi 044 2017 de l'Assemblée nationale au 4 juillet. Ça a été portant le code de justice militaire qui a modifié l'autre. Donc, ce code a été modifié. Si le droit pénal, comme M. Kaboré dit que nous sommes des pseudo-juges, mais bon, comme on a traversé la cour de l'école, on peut légèrement comprendre certaines choses. Si le code pénal ne prévoit pas pour les nationaux la liberté provisoire, la justice militaire prévoit l'assignation à résidence surveillée à son article 100 du code justice militaire. Et c'est cette même cour qui a donné la résidence surveillée qui est revenue sur sa décision et qui l'a donnée. Non, non, je veux dire, on discute une décision judiciaire. Non, il ne parle de séquestration. C'est pour dire que c'est la justice encore qui l'a mis en assignation à résidence surveillée. Et pour finir, M. Ghiblut dit qu'il va aller dans sa résidence, sa résidence qu'il a à côté de l'hôtel Indépendance, que c'est là-bas sa résidence. C'est une résidence administrative, ce n'est pas sa résidence à lui, c'est pour l'État. C'était pour ses fonctions. Donc l'État a un droit de l'amener où il veut. Ce n'est pas sa maison. C'est la maison de fonction. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand vous commencez à faire les grandes thèses en assécré, allez jusqu'au bout. Ne prenez pas des soupçons de décision judiciaire qui vous est favorable et puis vous occultez les autres. Je suis parfaitement d'accord avec M. Caboret quand il dit que de fois, il y a certains politiques qui veulent jouer au grand et qui prennent les informations qui les intéressent, les autres, ils les occultent et ils mettent au grand jour « Ouais, notre champion ! » Votre champion, s'il a envie de revenir en politique, c'est son droit le plus absolu. Il ne parle pas d'un particulier. Non, non, on parle de lui. Si votre champion veut venir en politique, c'est son droit le plus absolu, mais après avoir rendu compte de ce qu'on l'accuse. C'est clair. M. Dabo et après M. Caboret ? Moi, je suis quand même assez surpris parce que j'ai l'impression qu'elle se met parfois dans la peau d'un magistrat, dans la peau d'un juge parce que si elle a les bonnes informations, après la décision rendue le 9 soir, l'appel n'est pas suspensif de la liberté provisoire accordée à M. Bassolet. Absolument. L'appel n'est pas suspensif. M. Bassolet a été ramené en prison. Le lendemain matin, il devait sortir sans problème. Curieusement, cet appel a eu la possibilité d'être jugé le lendemain. A priori, je pense que c'est miraculeusement que ça s'est fait le lendemain avec une puissance, bien sûr, des pressions qui ne disent pas leur nom. Très rapidement, voilà, assignation à domicile, résidence surveillée et je reviens encore dire que le ministre de la Défense prend un arrêté qui vient encadrer les conditions dans lesquelles M. Bassolet doit se comporter. Ça veut dire que le ministre même se substitue aujourd'hui à une décision de justice. Le ministre, c'est le pouvoir politique encore. Il est membre du bureau politique national du MPP. Tout le monde le sait. Et encore, Mme Marchal vient me dire que pratiquement le MPP n'a rien à voir. Elle ne fait que dire que si nous voulons jouer dans la cour des grands, nous voulons jouer dans la cour des grands. Je tiens à préciser que nous sommes dans le respect des textes et des lois ici. Et comme je le dis, la Constitution encadre les textes et les lois du Burkina Faso. Nous ne voulons pas fonctionner par des supercheries, nous ne voulons pas fonctionner par des stratagèmes. M. Tsmokey dit que Bassolet est très dangereux, il revient sur des événements qui se sont passés en 2000. Je pense très clairement qu'il doit y avoir un problème personnel avec M. Bassolet parce que ça n'a rien à voir avec le putsch, ça n'a rien à voir avec le dossier du coup d'État. Jusqu'à présent, nous sommes ceux qui demandent l'expression de la justice. Et dans cette démarche, nous disons que nous voulons que la justice soit indépendante et nous voulons qu'il n'y ait pas de pression exercée sur les juges, on doit les laisser travailler. les décisions de justice doivent être respectées. Et pour cela, moi, je salue vraiment la décision de justice qui a été rendue en toute impartialité parce que si pression il devait y avoir, vu que le tribunal militaire est un tribunal d'exception aux mains du pouvoir politique, cette pression devait venir du pouvoir MPP et non de la NAFA. Nos activités, elles sont légales. Notre marche à Réau, c'est le bourgmex de Réau qui a signé l'autorisation pour que nous nous puissions marcher. Ce n'est pas... Nous sommes dans le respect des textes et des lois. Absolument. Nous organisons des putschs pour tuer des dizaines de personnes afin d'accéder au pouvoir. Ça, c'est le respect des textes et des lois. C'est tout ce que je voulais dire. Vous répondez ? Nous organisons des putschs. Qui organise des putschs ? Qui a soutenu officiellement le putsch ? Vous, la NAFA ? Quand ? Les principaux représentants... Vous avez soutenu le putsch. Vous avez soutenu le putsch. Nous sommes devant tous les Burkinabés, qu'ils soient au Burkina ou à l'étranger. Vous savez, moi, je ne fonctionne pas dans le dilatoire parce que j'ai un avenir. Mon avenir n'est pas derrière moi. Mon avenir est devant moi. Et c'est très important. Lorsque je parle toujours ici, devant tout le monde, c'est avec des preuves. Moi, je vous mets au défi. Fournissez-nous des éléments... Sur les réseaux sociaux, vous avez des preuves contre les éléments du balai citoyen que vous accusez d'être des souliers. Vous me lisez sur les réseaux sociaux ? Maintenant, nous sommes à la RTV. Moi, je suis très clair. Moi, je suis très clair. Et ma position sur le balai citoyen n'a pas changé. Aussi bien que le balai citoyen, ils sont les premiers à condamner l'ex-régiment de sécurité présidentielle d'être des poutisses. Ce sont les mêmes du balai citoyen qui se sont enquiquinés avec l'ancien premier ministre de la tradition, l'ancien président Zida, qu'ils ont amené au pouvoir. Moi, ça me pose un problème parce que Zida a fait 20 ans, plus de 20 ans de l'RSP. Là, on va revenir sur la justice. C'est clair. On ne peut pas le détruire de rien. Aujourd'hui, on parle de tout. Non, M. Kabouré n'a pas parlé depuis un bout de temps. Je reprends la parole. Mme Elboudou, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais qu'il me reprend Vous aurez droit à la parole tout à l'heure. Vous aurez droit à la parole. Mais là, il faut que chacun puisse intervenir parce que M. Kabouré n'a pas parlé depuis un bout de temps. M. Kabouré. Personnellement, j'ai l'habitude de parler quand il y a plus de clarté, quand les propos qui sont tenus sont d'une certaine consistance, mais lorsque ça vole un peu dans tous les sens, lorsque ça va dans le sens, n'est-ce pas, de ses sentiments personnels comme je l'ai dit, je pense que c'est dommage. Alors, je voudrais dire que l'engagement que chacun vit ou qu'il prend, c'est en fonction de sa personnalité et de son parcours. Moi, j'ai une éducation qui ne me permet pas d'apprécier ce que les autres font parce qu'à défaut, je pense que chacun est libre parce que nous sommes dans un État démocratique d'avoir une démarche et une posture. Je ne m'érige pas en juge des autres. Et le fait, c'est se donner une certaine condescendance que je ne sais pas en tire de quoi. Je voudrais m'arrêter là pour ces appréciations préliminaires et revenir pour dire qu'au Burkina Faso, les faits qui peuvent être constatés ou des situations qui répondent à des infractions, ne sont pas des institutions. Que des personnes, les individus s'en donnent à cœur joie, je pense que peut-être ils n'ont pas assez de boulot qu'ils se donnent la tâche, n'est-ce pas, des institutions. Moi, je ne rentre pas des armes. Je voudrais dire assez précisément que vous voyez la politique des attaques, les propos de diffamation ne sont pas en réalité des armes pour se donner beaucoup plus de consistance. Chacun a son engagement, chacun évolue selon les règles de son engagement, il serait mieux qu'on puisse se respecter dans ce sens. M. Bambara a tenu un certain nombre de propos que je trouve qu'un commentaire fait, je ne pense rien du tout. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de moi, mon syndicat, c'est entre mes militants et moi. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Quand vous parlez, j'ai pris le respect de vous écouter. Allez-y. Voilà, donc ne m'interrompez pas. Allez-y, M. Caboret. Et donc, dans ce sens, il m'a semblé que je dirige un syndicat qui a des principes, qui a des règles. Et donc, les actes que je pose, c'est dans ce sens. Mes militants, aucunement, n'ont eu à fait une intervention pour dire que j'ai failli à la gestion de ma structure. Et donc, les ragots qui peuvent se raconter, parce que moi, par exemple, je ne suis pas à la RTB, je suis mal à propos pour venir me dire ce qui se passe à la RTB en termes de fonctionnement. Si des gens ont des pouvoirs surnaturels pour en réalité contrôler ce qui se passe dans le pays, ça, c'est leur fort intérieur. Et dans ce sens, je voudrais dire que le dossier du POUD suit son coup et que les maïsras qui tiennent ce dossier font tout de leur possible pour élucider toutes les implications. Maintenant, s'il y a une implication qui me concerne, comme il est très bien informé, je souhaiterais qu'ils me le disent. Parce que c'est ainsi que de façon facile et parfois lapidaire, on jette le prof sur les gens et on continue son chemin. Je pense que ce n'est pas une attitude responsable. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour me livrer à ce genre de débat. que vous n'avez jamais pris connaissance de cette déclaration sous la map où vous deviez signer. Elle existait ou elle n'a pas existé ? Si le balai citoyen m'a envoyé une déclaration, dites-le moi. Non, si le balai citoyen m'a envoyé un message ou une déclaration, vous me le dites. Ça fait que je voudrais préciser. Et c'est ça le drame. Il répond à la question. Il y a certains qui se croient jugent et qui doivent juger tout. Parfois même sur la base d'éléments erronés. Revenons à un juste comportement et le Burkina s'en porterait mieux. Maintenant, pour revenir sur les questions... Vous n'avez pas répondu à la question. Vous avez tourné en rond. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous n'êtes pas un exemple. On va évoluer, M. Bambara. Voilà, c'est la preuve. Les téléspectateurs qui vont tirer leur conclusion... Vous n'êtes pas à l'aise. C'est normal. Heureusement que vous n'êtes pas à l'aise. Vous savez, moi, je vais revenir un peu. Non, c'est M. Kaborek qui a la parole. Il va terminer. Il va terminer. Vous revenez au débat sérieux. Allez-y. Bon, je laisse tomber les... Normal, la j'invite, c'est pas sérieux. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes en même état de la société civile. Vous êtes juge. Vous êtes tout, en fin de compte. On est dans un débat. Ce n'est pas une question de débat. M. Bambara, voilà, il va terminer. Je crois en toute sincérité que les institutions dans ce pays méritent d'être accompagnées. Et le meilleur accompagnement, on le connaît parce que chaque institution, chaque organisation ou chaque structure a un rôle qui lui est dévolu de par les textes en vigueur. Et donc, tâchons, en fait, de nous coller un peu à ces choses et, en fait, on construire davantage le pays. Sinon, c'est le genre d'éléments qui sont balancés. Heureusement que, oui, au Burkina, on peut tout faire maintenant. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas grave. Le Burkina peut entrer dans l'autre. Non, non, vous savez, M. Dabo, quand on parle d'insurrection, quand on parle de putsch, les gens, ils sont morts, vous avez un sourire. Je comprends. Mais aujourd'hui, vous me parlez du tribunal militaire qui a un tribunal d'exception. Vous applaudissez tout de suite ce tribunal d'exception qui vous est favorable. N'est-ce pas ? Je vais vous dire tout de suite que cette loi modificative, la loi 044, qui a modifié la loi de 94, rend la justice militaire comme une juridiction spéciale, compétente, pour juger les faits militaires et des civils qui ont des actions avec des militaires. Il est là. Et c'est la loi qui lui donne cette autorisation. Donc, elle n'est plus une juridiction d'exception, s'il vous plaît. Et mieux, cette nouvelle constitution, nous allons à la Ve République. Les juges qui se sont tablés, ils ont reconnu le tribunal militaire comme étant une institution. Aujourd'hui, vous, vous dites, c'est une juridiction d'exception. Ce qu'elle fait ? Dites-moi. Dites-moi ce qu'elle fait. Il ne serait pas que dans une démocratie, il était possible... Maintenant, je n'ai pas fini. Non, quand les choses arrangent, les gens, ils sont plus ou moins comme ça. Donc, s'il vous plaît, restez dans la cour des grands, on va jouer ensemble. Donc, c'est pour vous dire que la compétence du tribunal militaire est loin d'être un tribunal d'exception, s'il vous plaît. Et c'est ce tribunal d'exception qui fait votre joie aujourd'hui. Très bien. Et moi, je... Surtout que c'est beaucoup plus le... On va dire la majorité qui prend les décisions, Voilà, pourtant, c'est... Non, non, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Oui, c'était pour nous permettre de réagir sur la question justement. Non, non, vous l'avez dit. Non, non, vous l'avez dit. Non, non, vous l'avez dit. Un ministre venir sur soi... Réagir, on vous revient. Le ministre s'il vous plaît, quand on vous dit de jouer dans la cour des grands, restez dans la cour des grands. Il y a une décision judiciaire qui a été faite. C'est parti à la chambre des contrôles d'instruction. C'est les mêmes juges qui se sont réunis et qui ont fait ça. Oui, non, je parle. Non, non, je parle d'un arrêté ministériel. Peut-être que vous n'avez pas connaissance de cet arrêté ministériel. Non, non, si, j'ai connaissance. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je pense, mais qu'est-ce que le ministre de la Défense l'ordonnance, excusez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous m'interrompez ? Non, il pose la question. Non, vous savez, il y a eu... membre du bureau politique national, bureau exécutif national du MPP vient faire dans une décision militaire et dans une décision de justice. Elle répond, Mme Le Baudon. Je vous dis quelque chose. Cette décision a été encadrée par les juges. C'est les juges qui ont donné ce mandat. Ça a été encadré de comment la résidence, l'assignation à résidence surveillée devait être faite. Allez revoir vos amis. Allez les revoir. Dites-leur qu'est-ce qui s'est passé. Les amis, les juges... Non, non, parce qu'ils disent que c'est eux, que nous, on a la même mise, ils sont favorables d'une décision. Quand ces mêmes amis font une autre décision, c'est nous qui avons la même mise dessus. Je ne comprends pas. Non, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, je suis comme si je planète. Donc, maintenant, les juges sont nos amis. Non, mais c'est vrai. Puisqu'ils ont rendu une décision qui leur était favorable, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, la décision contradictoire, il y a un problème parce que c'est le ministre qui est membre du bureau politique qui a mis sa main dedans. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. Parce que nous pensons aujourd'hui qu'il est important que les Burkinabés se réconcilient sur la base de la vérité et de la justice. Disons-nous la vérité. On va faire man à man honorable et on va continuer. On ne peut pas arriver à quelque chose dans un mensonge et dans l'inéquité dans la justice. C'est révoltant, c'est radicalisant et ça amène à l'extrémisme violent. Tout le monde sait que le fait d'une injustice radicalise. Donc, nous avons besoin aujourd'hui... Non, non, nous avons besoin aujourd'hui d'aller à une véritable réconciliation en passant par la vérité et la justice. On va évoluer. OK. Moi, je voudrais lui demander... Monsieur Dabon. Elle nous parle de vérité. La vérité est celle de Mme Ilboudo. C'est votre vérité. Moi, je pense qu'une décision judiciaire a été rendue. Nous nous prenons acte de cette décision judiciaire et nous condamnons cette arrêtée ministérielle qui est venue l'encadrer parce que le pouvoir politique n'a rien à voir avec les décisions de justice. Parce que le président du Faso est garant de l'indépendance de la justice. Ça, c'est très clair. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui se sont passés où, aujourd'hui, tout le monde veut aller vers une vérité, vers une justice équitable pour tous. Il n'y a pas de raison que le pouvoir politique vienne s'immiscer dans une décision de justice. D'accord. On a compris tout cela. Je pense qu'il faut qu'on évolue parce qu'on tourne en rond. Ce qu'on appelle la cour des grats, c'est accepter les décisions de justice et non vouloir avoir des crocs en jambes, des acrobaties nocturnes. On va évoluer. Le lendemain matin, il faut ceci, il faut cela. On va évoluer. S'il vous plaît, vous êtes au pouvoir. Gérez le pouvoir. Monsieur Dabo, j'ai la parole cette fois. On va permettre aux téléspectateurs d'intervenir puisqu'il est possible d'appeler, comme je le disais, au 25 40 79 03 ou bien nous poster des messages. En tout cas, nous allons poursuivre. Et la question qu'on se pose ici, est-ce que finalement la justice n'est peut-être pas devenu un bouc émissaire pour des règlements de comptes politiques ? Est-ce qu'on n'utilise pas quelque part la justice pour pouvoir se faire des passes d'armes à un moment donné comme ce qu'on constate aujourd'hui ? Des échanges ? Moi, je veux dire quelque chose avant de continuer et pour répondre à votre question. Je dis que c'est un sentiment personnel. Moi, je suis pour l'indépendance et la justice parce que nous ne pouvons pas arriver à une démocratie sans vraiment une indépendance judiciaire. Mais il faut aussi que les juges, les masistas se rendent compte qu'on leur a donné une puissance et qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas aspirer à cette paix sans justice. Donc, il est important que les Burkinabés se reconcilient avec la justice. Il y a un déficit de confiance. Aujourd'hui, les gens ne critiquent pas les décisions judiciaires. C'est surtout ce déficit de confiance entre les citoyens, les justiciables et les magistrats. Aujourd'hui, moi, j'ai dit qu'il y a un vieux qui aimait me dire que c'est celui qui a qui donne. Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Aujourd'hui, c'est les magistrats qui ont tout. C'est eux qui doivent comprendre et donner. Le processus de démocratie est un processus d'apprentissage. La justice, l'indépendance judiciaire a été donnée sous la transition avec tous les partis politiques parce qu'ils étaient tous là-bas au moment de la transition. Notamment avec le forum de la justice Ils ont voté l'indépendance et la justice et l'État est à une continuité. Le président, notre président, Rochmar Christian Cabaret est venu. Le président du Faso, on va dire. Voilà, le président du Faso. Quand je dis notre président, c'est parce que je suis burkinabée. C'est le président du Faso. Quand je parle de notre, c'est parce qu'en tant que burkinabé. C'est pas le président de l'Anne-Faso. Oui, on sait tous les ans. Moi, je dis que c'est notre président en tant que burkinabé. Je ne dis pas en tant que MPP. Non, je ne peux pas faire cette grosse bêtise. Non, c'est en tant que burkinabé. Notre président, le président du Faso, est venu signer le décret d'application de cette loi votée à l'Assemblée nationale sur le CNT. Moi, je suis heureuse de ça parce que c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Mais aujourd'hui, les magistrats devraient nous donner tous les éléments pour qu'on leur fasse confiance. Il y a eu l'enquête du Conseil supérieur de la magistrature sur les magistrats. Il y a eu des conclusions qui sont sorties. Où en sommes-nous avec ces conclusions ? On a dit qu'il y a des magistrats qui étaient impliqués là-dessus. On ne sait pas c'est qui. Quelle est la suite ? Ils vont être jugés par qui ? Qu'est-ce qui va se faire ? Il n'y a pas une communication dessus. Et vous voulez que nous, citoyens, on soit là, les juges disent quelque chose. On va lui dire « Ah oui, c'est vrai, comme ils sont des juges, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. » S'il vous plaît. Il faut que la justice aussi nous donne cet élan de confiance. On peut ne pas être d'accord avec une gestion judiciaire. Mais si on a confiance à celui qui donne la décision, on l'accepte. Parce qu'il a dit que le juge ne va pas inventer les décisions, il va se baser sur les textes. Et le plus souvent, comme on dit, il y a des incohérences sur nos textes, il y a des insuffisances, le juge se base sur le texte qui lui est favorable pour donner une gestion judiciaire aussi. Donc il sait. Parce que moi, je sais que nous avons eu beaucoup de problèmes avec des lois. Ce que le code pénal dit, c'est pas une autre loi dit. Donc le juge se base sur les textes. Donc nous avons besoin que la justice nous donne l'élan de leur faire confiance. Madame Elboudo, il y a finalement... Le juge ne se base pas sur le texte qui l'arrange parce que le juge n'est pas parti au litige. Il y a des partis qui viennent devant le juge exposer des problèmes, que ce soit en matière pénale ou en toute autre matière, qui invoque des textes de loi. Le juge, sur la base des textes qui sont invoqués, va appliquer le texte le plus pertinent. Mais le juge n'a aucun intérêt. Du reste, s'il y a un juge qui doit connaître de votre affaire dans laquelle vous pensez qu'il a un intérêt, il faut vite le recuser parce qu'il est parti à votre litige. Je voudrais aussi dire... C'est sur la relation de confiance entre la justice et la justice. Peut-être que... Je comprends les attentes de Burkinabé. Je pense que les maïstras aussi. Construisons ensemble les mécanismes. Est-ce qu'elle dit est-ce que finalement il n'y a pas peut-être cette fracture de confiance entre la justice et peut-être la justice qui favorise tout ce qu'on voit aujourd'hui ? Le fait qu'on soit enclin tout de suite... Mais de façon générale, M. Gongo, la confiance entre les citoyens et les institutions, le manque de confiance, c'est dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs. Il faut le dire. Et je crois que... Je disais construisons des mécanismes qui puissent permettre que peut-être les institutions puissent mieux se faire comprendre. Moi, certainement, je ne comprends pas bien l'Assemblée nationale dans sa manière de faire. Et vous avez vu plusieurs fois des protestations contre certaines choses qui étaient reprochées à l'Assemblée. Idem pour le gouvernement. Donc, la crise de confiance ou le déficit de confiance qu'il peut avoir, c'est avec toutes les institutions. Mais particulièrement pour la justice, je voudrais ajouter des choses. Vous avez parlé de la commission d'enquête. Effectivement, la commission d'enquête, les syndicats l'ont voulu. Ils se sont battus. Et c'est lors de la rencontre avec le chef de l'État qu'en définitive, le chef de l'État a appuyé leur action pour que la commission voit le jour. Donc, nous sommes très à l'aise pour parler de cette commission parce que nous pensons que c'est un élément important. Et c'est pourquoi nous invitons aussi tous les secteurs d'activité du Burkina à pouvoir faire leur introspection pour se réconcilier. Maintenant, où en sommes-nous avec le rapport, le rapport, je suis la presse comme vous, a été remis au ministre de la Justice qui, sur le plan textuel, est la seule autorité qui peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature en sa formation disciplinaire depuis le mois de juillet. Mais si vous demandez où il se trouve, il se trouve bel et bien sur la table du ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il en fait ? Moi, j'en sais rien. En tant que syndicat, nous, nous estimons qu'on a fait un travail pour transmettre un dossier en n'en pas bien d'une semaine. On va prendre... Du reste, je voudrais préciser que le chef de l'État a été ampliataire de ce même rapport. En fait, les syndicats de magistrats ou de façon générale, on n'a rien à cacher par rapport à ces questions. Nous avons toujours assumé ce qui est, je dirais, comme insuffisance, comme travers la justice et nous sommes engagés à corriger. Nous demandons peut-être aux autres secteurs de le faire également et le Burkina s'en porterait mieux. Ok. Alassane Markouma, qui est de Ouagadougou, au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gongo. Bonsoir, monsieur Gongo. Comment vous allez ? Votre question, s'il vous plaît ? Oui, je voudrais poser ma question à monsieur Kabore, au maistre Kabore. Sauf qu'on n'entend pas au niveau du studio ici, donc il nous est difficile de poursuivre avec lui. Peut-être qu'on va le reprendre bientôt, mais monsieur Bambara voulait intervenir. Je voudrais que la justice, effectivement, Burkina Bé, prenne toute la mesure des sacrifices qui ont été consentis pour qu'on en soit là. Aujourd'hui, avec une séparation des pouvoirs, etc. Le peuple Burkina Bé a eu à faire beaucoup de sacrifices. Depuis la transition et même les émoluments, les salaires, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'une justice responsable au cœur des citoyens burkinabés. Que les juges sortent du palais pour se mêler au public, pour comprendre la frustration à quel point elle est énorme. Comprendre toute la frustration des familles pour cette justice qu'on attend depuis et comment on peut retourner la situation pour que les bourreaux deviennent victimes. Je suis sûr que si moi, je suis parent, si jamais je suis parent d'un enfant qui s'est fait assassiné sur le goudron, voir qu'on ne fait que parler d'un inculpé dans un putsch qui a entraîné autant de morts, pendant qu'on ne parle même pas de mon fils qui est tombé sur le goudron, franchement dit, je pense que c'est la porte ouverte à tout. Et j'aimerais rappeler aussi, quelque part, après les révélations de Mediapart, après la dernière une du journal Reporter, on voit que les choses s'accumulent, les preuves s'accumulent. J'aimerais aussi dire que plus récemment, cette information très choquante du fils de Barcellé qui va dans la nouvelle résidence surveillée de son père, lui rendre visite avec des armes dans son sac. Elle n'eût été la vigilance des militaires en question, ces armes auraient pu passer, ces armes auraient pu servir. On ne sait pas à quoi, tout cela nous inquiète réellement sur la volonté réelle de M. Bassolet de se porter et de se laisser juger par cette justice-là. Non, mais c'est une information importante. Parce qu'on dit non, on veut le faire passer pour un agneau. Voici une réalité. Son propre fils qui vient avec des armes pour lui rendre visite dans un sac. Est-ce qu'on est vraiment dans une république dite démocratique ? Est-ce que la justice va juste pour vous ? Alors, on va prendre notre... C'est quand même un voyeur. S'il vous plaît. Oui, vous aurez le temps de répondre, mais on va prendre le téléspectateur qui est au bout du fil depuis pratiquement 30 minutes. Alassane, Marcouma, bonsoir. Bonsoir, M. Bongo. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Sauf que nous ne vous entendons pas dans la salle, donc les invités ne peuvent pas répondre à vos questions, à vos commentaires. Oui, M. Aziz Dabo. Je voulais dire à M. Bambara que je ne savais pas qu'un journal pouvait se substituer du pouvoir judiciaire. Qu'un journal... Il ne s'agit pas de journaliste. Il s'agit de fait. Il s'agit de fait. Moi, je pense que jusqu'à propos du contraire, la seule juridiction qu'il y a à même de décider si M. Bassolet est coupable ou pas, c'est la justice. Ce n'est pas un journal de le faire. la une d'un journal. Moi, ça ne met le point dans la mesure où le dossier en instruction, le dossier en justice. Aujourd'hui, je suis 13 chefs d'inculpation, 12 ont été abandonnés. Il n'y a que la trahison qui a été retenue. Je dirais que... D'ailleurs, même... Vous dites ? Là, je pense qu'on a évolué dans le débat. C'est pour vous dire... C'est pour vous dire... C'est pour vous dire... Oui. Je vous l'ai dit dès le départ, il faut dire très clairement Nous ne referons pas le procès, je vous l'ai sur ce plateau. Nous ne sommes pas là d'ailleurs pour ça. Nous n'avons pas cette prétention. Il y a des révélations qui soient faites dans les journaux. Ça n'est même personne dans la mesure où le juge d'instruction a rendu sa décision. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier que le Burkina Fass soit encadré par des lois. Si certains... Que ce soit de façon individuelle ou si des journaux s'engagent à, bien sûr, distiller des informations, ces personnes doivent être en mesure d'apporter des éléments de preuve. Sinon, ce sera ce qu'on appelle de la diffamation. Et nous, nous allons, bien sûr, demander à ces individus de nous apporter des éléments de preuve par rapport à ce qu'ils avancent. Lorsqu'il dit que le fils de M. Bassolet... Moi, je pense que, très sincèrement, nous ne sommes pas là ici pour nous intéresser à la vie plus qu'elle de qui que ce soit. Et je tiens à notifier que le fils de M. Bassolet est gérant d'une entreprise de sécurité. Lorsqu'on gère une entreprise de sécurité, on a un permis de port d'armes. On a un déranger de justice à son père avec des armes ? On se balade avec une arme lorsqu'on a un permis de port d'armes et c'est encadré par la justice. Ce n'est pas M. Bambara qui se déplace avec une arme. Je veux rendre l'usite un prisonnier avec des armes. M. Caboury va revenir sur notre... Parce qu'on a dépassé justement la question. Je voulais tout simplement dire que... Sur le fait que vous n'avez pas encore entendu peut-être le cri des justiciables de Burkinawa. Non, en réalité, comme je le dis, entendre le cri de cœur des justiciables veut dire quoi concrètement ? Est-ce que M. Gongo, on vous accuse de quelque chose ? Je vous prends, je vous condamne le lendemain ? Non, je ne crois pas que les juges pourront le faire puisque je vous ai dit que le juge est serviteur de la loi. Quand peut-être les dossiers n'avancent pas, quand il y a peut-être... Oui, mais quand vous prenez par exemple en matière criminelle, le dossier du Pouche dont on parle, où ce sont des crimes, la loi dit qu'il faut ouvrir une information obligatoire. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'il y a des incidents parce qu'il y a des appels, il y a des expertise de contestation qui sont demandées, vous voulez que le juge interdise au parti de ne pas exercer leur droit à la défense ? Non, le juge ne peut pas, il est enfermé dans des règles qui protègent aussi bien les victimes que les personnes mises en cause. Donc, si vous pensez que le système judiciaire tel qu'il est là ne rentre pas, il faut faire une réforme globale parce que n'oublions pas aussi que ce droit et ces institutions que nous avons ont été sécrétées et copiées d'autres institutions ou d'autres pays. Donc, ayons le courage et c'est pourquoi je dis que quand vous regardez le législateur révolutionnaire, il est venu, il a diagnostiqué un certain nombre de goulots d'étranglement pour lui, il a pris des mesures pour que les choses avancent selon sa vision. Donc, si on pense qu'aujourd'hui, la justice, les crimes entre griffes flagrants, vous trouvez que faire de l'instruction, ça perd du temps, mais il faut réviser la loi, il faut la modifier pour dire quand c'est un crime flagrant, allons-y directement, on vous juge le lendemain de votre arrestation. Ça, si vous donnez ces lois, les juges vont s'exécuter. Mais si vous ne les donnez pas ces lois, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Qu'ils violent la loi pour vous faire plaisir ? Ils ne le feront pas parce qu'ils seront eux-mêmes dans une situation de déni. Je voulais ajouter également par rapport à la communication. Il y a longtemps qu'on en parle, mais depuis un an, on a demandé qu'il y ait un plan de communication pour que lorsqu'une décision est rendue, que les parquets puissent au moins expliquer sur la base de quoi les décisions ont été rendues. On n'a pas dit de convaincre, mais expliquer parce que parfois les gens ne comprennent pas les décisions. nous avons fini de réfléchir sur ce rapport. Le CSM, le Conseil supérieur de la magistratie et le ministère de la Justice, une commission a été mise en place. On a réfléchi, on a réparti les rôles sur la communication. Mais jusqu'aujourd'hui, le dossier où ? Le dossier au cabinet du ministère de la Justice qui n'a pas donné une suite. Donc quand ce genre de choses se passent, vous voyez que les magistrats en sont obligés à faire de communiquer pour expliquer des décisions. Ce n'est pas le rôle d'un juge de sortir expliquer sa décision. Sa décision est expliquée dans sa motivation. Mais ayons le courage de voir qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas forcément du fait de la justice. Mais nous comprenons que nous sommes en train de construire. Il faudrait que les hommes de bonne volonté, c'est ce que nous voulons. Sinon, les critiques pour les critiques, il en aura. Des hommes de bonne volonté viennent nous aider, mettre la main à la patte pour que nous puissions bâtir des institutions que nous souhaiterons sur la base, je dis toujours, du droit. C'est la seule chose qui nous protège, nous tous. C'est le droit et c'est la loi. Je suis vraiment en phase sur la réforme institutionnelle qui fait partie du programme du président du FASO sur les nouvelles réformes. Je suis d'avis. La justice a demandé son indépendance. On lui a accordé son indépendance. Si dans l'exécution de sa mission, la justice voit qu'elle est bloquée à certains niveaux, elle est en droit de saisir le législatif pour adapter les textes selon les contextes actuels et selon les attentes, les aspirations du peuple. C'est ça qui est le travail d'équipe. Vous ne pouvez pas être juge, vous asseoir, dire je ne peux pas rendre justice parce que les textes sont insuffisants mais vous ne faites rien pour améliorer ces textes. Les textes sont connus de qui ? Du législatif et nous on les connaît à quel moment ? Quand on vote les lois. On vote les lois, on les auditionne sur les lois, on écoute le peuple, on voit les incohérences qui sont dessus, on fait des débats et puis la loi est votée. Quand elle est votée, elle doit avoir un décret d'application. Il y a des lois qui n'ont même pas de décret d'application. Ça c'est une continuité. Voilà. Et maintenant, si les décrets en exerçant le métier de magistrat, vous vous confrontez à une limitation de vos prérogatives, il est de votre devoir d'attirer l'attention du législatif sur certains points qui vous arrêtent pour que nous aussi on fasse notre travail. Donc on ne peut pas s'asseoir tous les jours et être bloqué, bloqué, bloqué. de la Justice. Bon, moi c'est le rôle de... Moi j'ai dit ce qu'il y a. Le gouvernement est chargé n'est-ce pas du service public de la justice. S'il y a effectivement des insuffisants, c'est le rôle du gouvernement de les relever et de travailler à proposer des lois. Vous n'allez pas demander au juge de proposer des lois. Ça n'existe pas. On va reprendre notre spectateur qui attend depuis un bout de temps. M. Marcouma, en espérant qu'on va vous entendre cette fois dans la salle, ce qui est déjà fait, je pense. Alors, on va vous demander de vous éloigner un peu de votre appareil parce qu'il y a des échos dans la salle. OK. Allez-y. Oui, ça va. Alors, bonsoir M. Gongo. Bonsoir. Voilà, je voudrais poser ma question au magistrat et au représentant de la NAFA. D'accord. Quel est l'élément aujourd'hui qu'ils peuvent, que ce soit au niveau de la justice ou de la NAFA, donner pour que le peuple soit convaincu que ce n'est pas les pressions qui ont eu lieu à Réau et à Gawa ? Parce qu'à Gawa, la manifestation, il y avait des menaces. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ces pressions-là qui ont amené à la libération de Gibril Pasolet ? Donc, quand ils parlent de pression, bien sûr, il y a eu pression, que ce soit à Réau ou à Gawa, c'est au sud de tout le monde, c'était à la télé. Donc, je voudrais demander comment on peut nous garantir que ce n'est pas ces pressions-là qui ont amené à cette liberté provisoire ? Je vous remercie. Merci à vous, M. Marcouma. On vous donne la parole. Alors, M. Marcouma, je ne peux pas vous garantir parce que ce n'est pas moi qui ai rendu la décision. je ne connais pas le dossier dont on parle. Je suis venu parler, en fait, des obstacles ou des éléments qui peuvent être des facteurs positifs ou négatifs pour l'affirmation de l'indépendance de la justice. Et donc, dans ce sens, je pense que les manifestations de toute nature, qu'elles soient pour ou qu'elles soient contre, sont des éléments qui influencent ou qui tendent à influencer les décisions des juges. Et nous les condamnons. Nous trouvons que ce n'est pas normal que cela soit ainsi. Si moi, je dois marcher parce que je veux une décision favorable, celui qui a la décision qui est de favorable aussi marchera. En définitive, le juge y fera quoi ? Donc, ce sont des choses qu'il faut condamner. Et je voudrais qu'on comprenne une chose. En tant que représentant de structure syndicale, moi, je ne viens pas pour défendre une décision. Je dis, il y a des principes qui gouvernent le travail de la justice. Ce sont ces principes que je réaffirme et je dis que nous devons respecter si nous voulons effectivement que la justice joue son rôle. Maintenant, les juges, je crois, ont essayé d'expliquer les conditions ou les éléments qu'ils ont mis dans la balance pour rendre leurs décisions. Je pense que ce n'était même pas leur rôle parce que si vous voulez vous prendrez les gens, vous lisez. Mais comme on est dans un travail d'exercice, il y a des attentes très fortes par rapport à la compréhension des décisions. Parfois, on peut faire des entorses pour pouvoir faire comprendre. Sinon, il n'appartenait pas au juge de faire un communiqué pour dire on a rendu telle décision, voilà, voilà, telle chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il devait avoir des institutions aussi relais telles que le parquet militaire pour expliquer qu'elles soient d'accord ou pas. C'est son rôle, c'est l'interface avec l'extérieur pour expliquer la décision du juge. Et deuxièmement aussi, il faudrait que lorsque les juges sont jetés en partie et que les institutions puissent sortir en réalité pour garantir. S'ils ont commis une faute, qu'on les sanctionne, mais s'ils n'ont rien fait, qu'on puisse les protéger parce qu'après le juge, ça sera les députés qu'on va aller menacer, ça sera les journalistes qu'on va menacer et personne ne pourra faire son travail. Et donc, moi, en termes de construction d'un État, je trouve que les revendications doivent être cadrées dans le sens de la légalité pour qu'on ne franchisse pas les rupes où on pourra avoir des stades de non-retour. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'auditeur. Je voulais répondre à l'auditeur en lui disant, au téléspectateur, plutôt, excusez-moi, que nous n'avons jamais eu de manifestation à Gawa. Je précise, à Banfora, parce que jusqu'à présent, toutes les manifestations que nous avons eues, seul à Réau, ce fut une marche. Même si il faut qu'il fasse bien la différence entre Banfora et Gawa, c'est comme le paradis et l'enfer. Toutes les activités que nous avons eues, c'était dans des salles et jusqu'à présent, aucun incident n'a été signalé par rapport à nos activités que nous avons eues. Et à Réau, je tiens à redire encore que le maire de la ville de Réau est du MPP et c'est par son autorisation que nous avons eu la possibilité de marcher. Même si la veille de notre activité, le ministre de la Justice, IMSEL s'est retrouvée au niveau de Réau. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi de faire la pression sur la justice à ce moment-là ? Avoir l'impression de faire, nous nous pensons... Votre objectif en sortant, ce n'était pas de faire la pression sur la justice ? En sortant, notre objectif était très clair. Ça fait deux ans que notre leader est incarcéré. Nous nous souhaitons que justice soit faite, que justice soit rendue parce que trop de choses sont dites, trop de choses sont expliquées qui sont parfois fausses. Il faut aujourd'hui en fait que cette justice-là vienne renforcer le tissu social, renforcer la cohésion sociale, renforcer, redonner confiance au Burkinabé afin qu'il puisse aller vers une réconciliation nationale. Monsieur Svoté, laissez-moi, 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 laissez-moi... Ils ont dit libérer Bassolet. Ça, ce n'est pas la justice. Nous avons dit très clairement juger ou libérer Bassolet. C'est très clair parce que ça fait deux ans. Vous n'avez pas dit juger, vous avez dit libérer Bassolet. Monsieur Svoté, il va répondre à la question... Si vous voulez la justice, vous alliez dire justice pour Bassolet. Mais le cri de guerre était bien précis. Libérer Bassolet sans condition. Nous ne l'avons pas libéré. Le cri de guerre, nous avons été très clair. Ça fait deux ans. Le dossier aujourd'hui est bouclé. Il n'y a pas de raison qu'on puisse... On a M. Zerbo qui nous appelle d'Abidjan. On va le prendre certainement. Bonsoir, M. Zerbo. Oui, bonsoir. Alors, votre question, s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser à M. Bambara. En tant qu'acteur de la société civile, nous avons vu l'appel au rassemblement à la place de la ration de la nation quand on a eu un cours de la libération du général de Gébris Bassolet. Bon, je ne prends pas de parti, mais je voudrais lui demander qu'est-ce que la société civile a eu à faire depuis... parce qu'on ne peut pas attendre chaque fois qu'il y a des nouvelles au niveau de la justice pour sortir, pour manifester. Depuis longtemps, qu'est-ce que la société civile entreprend comme démarche pour mettre la pression au niveau de la justice ou qu'on ait la vérité sur cette affaire ? Non seulement, il y a une partie des victimes qui entendent que la justice soit rendue, mais il y a aussi la famille du général qui est là aussi, qui entend aussi au niveau de la justice. Donc, pourquoi depuis tous ces temps ils n'ont pas mis la pression pour que la justice soit rendue jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, ça fait deux ans, c'est trop. Je pense que d'une part ou de l'autre, chacun veut connaître la vérité. Donc, il ne faudrait pas que la société civile profite souvent de certaines occasions pour essayer de mobiliser qu'ils essaient de travailler toujours à se faire entendre et non profiter des occasions. Voilà. Merci à vous. Merci. C'est une bonne question. Je vais y répondre. Sauf qu'il confirme que c'est la pression qu'on met. Non, justement, je veux lui faire comprendre, ce n'est pas pour... La justice, l'objectif du mouvement, ce n'est pas de mettre la pression sur la justice. Les institutions, d'accord dans leur ensemble, le gouvernement, oui. Nous, on est là pour mettre la pression, effectivement, pour que le contrôle citoyen se fasse sur le gouvernement. Pour les questions de justice, c'est autre chose, d'autant qu'il y a des dossiers sensibles si les juges disent qu'il leur faut du temps. Si les juges nous font remarquer que les avocats, ce sont eux qui traînent le dossier, en l'occurrence, par rapport au dossier Bassolet, c'est exactement le cas. Des procédures dilatoires sont tentées tout le temps pour repousser le dossier, repousser. Parce qu'au départ, c'était... Les preuves ne sont pas bonnes. Elles sont fausses. Il y a eu un faux... C'est un faux enregistrement qui a été manipulé. Après, ça a changé maintenant. Non, maintenant, M. Bassolet lui-même reconnaît que c'est une conversation qui a bien eu lieu. Mais, en fait, en réalité, on fait des appels, des vices, des procédures, on fait traîner le truc. L'objectif, maintenant, aujourd'hui, nous, on en est persuadés, c'est de faire en sorte que M. Bassolet puisse bénéficier d'une liberté provisoire qui puisse finalement, d'une certaine façon, s'échapper et qu'au nom de la réconciliation, on puisse prononcer en finit un non-lieu pour tout cela. On va venir ça de loin. Moi, je voudrais rappeler au monsieur qui a appelé, nous avons toujours réagi quand les décisions de justice. Et je voudrais aussi dire que, quelle que soit la personne, nous sommes pour la justice pour tous et pour tout le monde sans exception, y compris les OSC, les leaders d'OSC et les citoyens burkinabés. Nous sommes pour la justice contre Zida aussi. Si Zida, effectivement, est impliqué dans des affaires, s'il est criminalisé, l'État doit prendre ses responsabilités et faire, effectivement, lancer un mandat d'arrêt. Nous sommes pour ça. Nous n'avons jamais dit que nous ne sommes pas pour la justice, pour tout le monde. Voilà. Nous sommes pour l'équité dans la justice. Nous avons réagi. Lorsque la première décision, d'ailleurs, qui est une grosse erreur du gouvernement, nous ne cessons de le dire, et c'est tout ça, j'y répète encore, qui nous a amenés là où nous sommes, c'est d'une certaine façon de s'être plus ou moins impliqués dans les premières décisions de mandat d'arrêt contre Blaise, comparé, François, etc. C'est tout ça aujourd'hui qui nous amène là où nous sommes. Je tiens à rappeler qu'il y a des voleurs de poulet qui sont en prison, qui n'ont jamais pu bénéficier de la moindre liberté provisoire. Au nom de quoi, quelqu'un qui a commis le plus grand crime qui existe actuellement en matière de loi pourrait bénéficier d'une telle liberté. Au nom de quoi, celui-là même conserve toujours son grade de général. J'aimerais rappeler qu'il est toujours général. Alors même qu'en 2011, on a eu à licencier sous Blaise plus de 500 militaires aujourd'hui qui sont dans la nature, qui revendiquent leur possibilité d'être réintégrés. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Ça, c'est quelle justice où des militaires sont licenciés parce que c'est des petits militaires et M. Bassolet parce qu'il a les plus grands réseaux au monde que c'est un franc-maçon. Je rappelle que c'est un grand maître de la franc-maçon. C'est la vérité de tout ça. Aujourd'hui, parce qu'il a des réseaux, parce qu'il a de l'argent, il peut se permettre de se soustraire à la justice. Je termine juste en disant que nous ne sommes pas forcément pour la condamnation de Bassolet. ne puissent en aucun cas se soustraire à la justice. Et ça, c'est une réunication légitime en mon sens. Je voudrais lui répondre en lui disant que je suis assez surpris qu'ils disent que ce n'est pas une pression qu'ils veulent exercer sur la justice. Très rapidement, je pense que c'est autour d'une heure du matin, ils se sont retrouvés devant la justice militaire et je reprends les propos de M. Bambara disant nous exigeons un retour de M. Bassolet en justice. En vertu de quoi M. Bambara demande un retour de M. Bassolet en prison ? En vertu de quoi M. Bambara est un droit de réponse situé aujourd'hui à une décision de justice ? C'est vous qui vous êtes substitués à une décision de justice ? M. Bambara, s'il vous plaît. Il a le temps de répondre. Allez-y. J'ai vu M. Bambara aussi dire que M. Bassolet aurait commis le crime le plus grave. Je ne savais pas encore comme ce que le magistrat lui a dit. Il faut savoir raison garder. vous n'êtes ni juge ni magistrat. Il est suspecté d'avoir commis le plus grave et il y a des preuves très conséquentes. Encore je dirais le secret de l'instruction je ne sais pas comment M. Bambara s'arrange mais il semble avoir déjà condamné M. Bassolet et il revient en disant qu'il n'y a pas de secret. M. Bambara, laissez-moi parler. Je vous ai parlé de révélation de la médias, de le reporter. Personne ne les a attaqués. Il finit. Je voudrais qu'il vous dit que vous êtes des juges. Vous n'êtes pas dans le dossier. Il faut savoir raison garder. Attendez les décisions de justice parce que tout ce que vous êtes en train de distiller là. Si on vous demande des éléments de preuves concernant cela, vous serez incapable. Il y en a tout un tas. Ah bon ? Vous avez des éléments de preuves ? Allez au procès. Non, vous avez des avocats d'aller au procès. C'est le problème. En plus, M. Bambara dit que nos avocats font des recours. Je pense qu'il ne s'y connaît absolument rien en droit. Parce que lorsque c'est autorisé et que ces recours sont faits devant le tribunal, ce n'est pas à M. Bambara de juger si ces recours sont dilatoires ou pas. Et je répète que... Je vais lire la réaction d'intervention. Non, non, s'il vous plaît. Vous avez un droit à reprendre. Je reprends la parole. Non, non, il a dit quelque chose d'assez important. Non, non, M. Dabo a dit quelque chose d'assez important. Non, je dis la réaction... Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas les procédures que vous n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui, M. Bambara avait l'heure ou pas. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Adama Alain-Sawadogo qui a écrit sur Facebook dit ceci. Du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire passant par le pouvoir législatif, la veille citoyenne s'applique à tous sans exception. Absolument. Donc, voilà. C'est quelques réactions comme ça que je voudrais lire pour dire aussi qu'il est possible de participer à ce débat sur les réseaux sociaux. Vous avez la parole. Merci. Et désolé tout à l'heure parce qu'il a dit quelque chose d'assez grave. Je voudrais que M. Dabo soit cohérent. Soyez cohérent, s'il vous plaît. Vous dites que vous voulez la justice pour M. Edipri Passoli. Nous tous, nous la voulons. Ça, au moins sur ce plan, nous sommes tous d'accord. Vous dites que vous voulez la justice. Vous avez fait un recours au tribunal militaire, à la Cour de cassation, au tribunal de la CDAO, à la CPI, dans votre droit. À quel moment vous voulez cette justice ? Est-ce interdit d'introduire des recours ? Non. Je vous dis, c'est votre paradoxe. Est-ce que c'est interdit d'introduire des recours ? Je vous demande, monsieur. Je vous réponds. Est-ce interdit ? Non, absolument. Est-ce qu'il est à vous de juger si nous devons introduire des recours ? Non, non. Mais c'est d'abord la question... Moi, je vous ai répondu très clairement. Je vous dis quelque chose. Vous voulez une justice. Nous allons à la justice. Mais vous coupez l'élan de la justice en faisant des recours. À quel moment vous voulez cette justice ? Moi, je ne savais pas qu'introduire des recours, c'était couper l'élan de la justice. Ah bon ? Je ne savais pas. Vous avez dit tout à l'heure que la mise en liberté provisoire de Gibril Bassoly, on ne l'avait pas sortie. Or, l'appel ne devait pas sur soi à la décision rendue. Ah 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 ! Monsieur, soyez courant dans vos propos. Soyez courant. C'est ce que je vous demande. Soyez courant. Aujourd'hui, vous dites... Voilà, c'est intrigueur. Nous, nous avons juste traversé la recours de l'école. D'accord. On a compris votre question, Mme Ilboudou. J'ai compris votre question que vous avez répondu. J'ai été très claire avec elle. Nous avons traversé la recours de l'école, c'est tout. Alors, toujours dans le respect des lois, il est de leur devoir d'introduire ce qu'ils estiment. Et je ne pense pas que jusqu'à présent, nous sommes arrivés à la Cour pénale internationale. Je tiens à le préciser. Nous ne sommes pas encore arrivés à la Cour pénale internationale. Bientôt, ça va arriver. Ça va arriver. C'est sûr que je ne sais pas. En fait, je vais vous dire une chose. Toutes ces lois... Tous ces recours ralentissent. Vous savez, ce n'est pas à vous de juger. M. Kabouria, la parole, s'il vous plaît. Effectivement, les sanctions qui pourraient être prises contre les personnes poursuivies, en réalité, ne sont pas du ressort de la justice. Il appartient à l'administration de tirer les conséquences s'il y a lieu de procédure judiciaire qui se tiennent. Notamment sur les questions de grade. C'est à l'administration. La justice ne s'en mêle pas. Mais je voudrais aussi préciser que vous voyez bien le débat que nous menons. Ça montre la complexité, en réalité, les passions qui entourent, en fait, ces dossiers-là, qui font qu'il est vraiment difficile parfois d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Moi, ce que je voudrais inviter les uns et les autres à faire, c'est, en fait, chacun de mettre du sien pour que nous puissions, dans des actes républicains, des actes légaux, accompagner les juridictions. Parce que nous tous, nous voulons la justice. La justice, l'institution judiciaire, est là pour la manifestation de la vérité. Et donc, on devrait tous s'accorder sur ce point pour avancer et pour que les choses puissent aller dans le bon sens pour le bonheur de tous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Mme Laurence Marshall-Hilboudo du MPP d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous, Antoine Caboret. Merci. Je précise que vous êtes du syndicat de magistrats. Merci à vous, Smoky. Ça n'a rien à voir avec ça. Le débat est terminé, malheureusement. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est l'heure du journal, on ne pourra plus... Je sais trois secondes. Je voudrais juste demander à la CDA ou à l'Union africaine de franchement se rendre compte de ce qui se passe au Togo aujourd'hui, du peuple togolais. Là, on n'est pas sur le... On ne peut pas un débat sur le Togo, M. Bambara, s'il vous plaît. Et ce soir aussi, nous avons avec nous M. Aziz Dabo de la nouvelle alliance du Faso-Nafa. Merci à vous tous de nous avoir suivis, à toute l'équipe technique, à Foussini Kindo qui est à la coordination. Merci et bonne suite de programme sur la RTB. Merci, c'est moi, Siby. Sous-titrage Société Radio-Canada